Musique Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mossrock de la chaîne YouTube Je vous retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'engouement, avec beaucoup de joie pour que l'on puisse voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant les 7 jours à venir Pour ce tirage inédit que vous avez l'habitude, vous avez des milliers de personnes à suivre ce rendez-vous hebdomadaire Nous allons regarder d'abord un tirage personnel où il faudra choisir entre deux pierres La métisse pour le tirage numéro 1, Quartz Rose pour le tirage numéro 2 Après cela, vous regardez la partie Assoyez Danse où il faudra écouter les messages de vos signes solaires, signes lunaires et votre ascendant Et pour compléter ce tirage, vous allez aussi écouter la partie questions-réponses où je vous invite à mentalement poser une question et avoir un choix de réponse entre trois tas de cartes Donc vous pourrez avoir une réponse précise Tous les différents chapitres de cette vidéo, vous vous trouverez dans la barre de description où vous pourrez naviguer facilement à travers toutes les vidéos que j'ai fait pour vous expressément cette semaine Amityste, bienvenue à tous pour le tirage de cette semaine Nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner On va commencer bien sûr avec une petite coupe pour voir un peu la tendance de la semaine Qu'est-ce qu'on a ? On a l'enfant ainsi que la maison On a un nouveau départ, un nouveau départ vers quelque chose que l'on connaît bien quelque chose qui est routinier aussi peut-être Ça peut être aussi aller vers une sécurité aller vers son, comment dire, son développement parce que la maison c'est le déploiement de la carte de l'enfant En tout cas c'est une semaine où vous allez être dans vos chaussures où les énergies vont vraiment vous être propices Alors on a le cavalier, on a la lune, le trèfle, le mont, le soleil, la croix et on termine avec les oiseaux Alors on voit quand même qu'il y a des difficultés à avancer On a encore une perception des choses qui nous bloquent un peu la route mais on peut bénéficier d'une synchronicité ici avec la carte du trèfle qui nous dit que cette semaine nous aurons une chance, une opportunité à saisir et que nous devons être prêts pour relever les défis Les défis sont certes difficiles mais on aura l'intelligence, on aura la clairvoyance on aura tout ce qu'on a besoin pour avancer et nous allons négocier, nous allons parler, nous allons nous confier nous allons faire les choses un petit peu, voilà, bien comme il faut D'accord ? Et ce que je vois aussi c'est que toutes les difficultés, les barrières seront levées grâce à une discussion enjouée, à une discussion qui va vraiment enlever le poids ici Je vois aussi des prières qui vont être dites pour enlever les obstacles pour enlever un peu la guine, pour enlever un peu le mauvais oeil et tout ça c'est vraiment bien car ça vous permet d'aller vers une semaine assez prodigieuse assez spectaculaire en termes de magie On a vu tout à l'heure avec l'enfant qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence qui est consolidé par la carte de la maison et là avec le cavalier qui arrive et qui se termine avec les oiseaux on a quelque chose de nouveau une sorte de communication, une sorte de mise en relation qui est faite cette semaine et cela va vers des débouchés Donc ne désespérez pas si les situations vous semblent un peu difficiles, un peu compliquées Sachez juste qu'il faudra parler, il faudra négocier Alors, le quartz rose pour vous cette semaine Voyons voir les énergies qui vont vous accompagner mes amis Comment vous allez gérer un petit peu cette semaine ? Ah, on a le trèfle qui annonce un coup de chance, une opportunité à venir Une porte qui s'ouvre vers vous Voyons voir la tendance de la semaine On a les souris et on a la maison Attention, il y a quelque chose qui ne va pas trop dans la maison Un objet défectueux, électroménager, plomberie, électricité Quelque chose qui pourrait... En tout cas là, on me dit... C'est un dégât, c'est une dégradation de l'habitat Donc peut-être que vous avez des infiltrations d'eau, des choses comme ça Qu'il faudra faire marcher votre assurance et faire valider un petit peu les organismes Alors ici, on retrouve le trèfle qui a sauté tout à l'heure, il revient Dans le tirage de 4, 6, 7 Pour vous annoncer quoi ? Des démarches administratives vont être lancées La carte au focus me dit cela Et elle me montre ici que... On trouve des solutions, ça peut être aussi un verdict Un verdict en votre faveur Ça peut être une ouverture, quelque chose que l'on coupe ici Que l'on pensait être bien, finalement On coupe et on trouve quelque chose de mieux ici Vous voyez, la faux, elle tranche l'opportunité ici de ce trèfle Mais la résultante de ça, c'est vraiment une clé Donc on me montre qu'il y a une ouverture Quelque chose peut-être que vous ne voulez peut-être pas laisser partir Doit s'en aller pour que quelque chose d'autre puisse fleurir Ici avec les poissons, le renard ainsi que le vaisseau On va vers une transition, on va vers quelque chose qui est positif Commercialement parlant, professionnellement parlant C'est très bénéfique Ça nous montre des rentrées d'argent Ça nous montre des bonus Ça nous montre des primes d'intéressement Ça nous montre des dividendes Il y a quelque chose d'argent qui arrive vers vous Et ça va mettre du beurre dans les épinards C'est pas la fortune, c'est pas la baraka, c'est pas les millions Mais ça vous permet quand même de mettre du beurre dans les épinards Et d'améliorer votre situation financière Voilà ce que les cartes veulent vous dire pour vous qui avez choisi le quartz rose cette semaine Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine ? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Le lys, le jardin et le renard Vous voyez ? Donc ces trois cartes-là, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine ? C'est qu'il y aura des choses qui vont bouger pour vous Avec le jardin au centre de ce tirage Vous serez en charmant de compagnie Il y aura des gens qui vont vous accompagner Qui vont être avec vous Vous pourrez compter sur leur soutien avec la carte du lys Et on vous dit vraiment de Ok, d'accord On vous dit de faire confiance à votre instinct Ce qu'on m'a fait voir, c'est une multitude de personnes Comme le jardin Et parmi eux, bien sûr, nous avons Nos petits loups déguisés en moutons La carte du renard Et on vous dit de faire confiance à votre ressenti Faire confiance au bon sens cette semaine Car peut-être qu'il y aura des gens qui vont essayer de vous entourlouper Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'y arriveront pas Vous êtes très malins, vous êtes très malins les béliers Et on me montre que ça ne va pas être possible Pour ces personnes-là de vous faire du mal Donc, professionnellement parlant, il y aura des choses Donc, si vous êtes en recherche d'emploi S'il y a des choses comme ça pour vous Sachez que cette semaine, il y aura de bonnes nouvelles Qui va venir vers vous Donc, heureux pour vous les béliers Nous avons d'abord la souris La dame Et nous avons le vaisseau Alors, ces trois cartes-là, ça nous dit qu'il y a un stress Par rapport à ce changement, tout simplement Vous voyez, cette dame, elle est stressée Peut-être qu'il y a trop de choses qui arrivent en même temps C'est trop rapide C'est trop vite, peut-être pour vous Et pourtant, on me dit que vous vous plaignez Que les choses n'allaient pas aussi vite que vous l'auriez voulu Et là, maintenant, il y a un démarrage en cote Il y a des choses qui avancent pour vous Et c'est extraordinaire Bien sûr, tout changement arrive avec son lot de stress C'est pour ça que vous avez la carte des souris Qui nous dit quand même que C'est un peu, voilà, les papillons dans le ventre On ne sait pas si on doit être content ou mécontent Mais quoi qu'il en soit, les choses avancent pour vous Les taureaux Nous avons d'abord la maison Nous avons les chemins Et nous avons les étoiles Les étoiles, c'est très bien Alors, on nous montre que des choix s'imposent Des choix dans la vie familiale Des choix à la maison Nous avons aussi besoin de mettre des priorités De se concentrer sur nos priorités Cette semaine est une semaine où on ne doit pas se laisser distraire Par des choses ou des personnes inutiles On a besoin de faire les choses bien On a besoin de dire ce qui est important pour nous Donc, c'est une semaine qui est vraiment pas mal Au niveau des énergies, il y aura pas mal de choix En tout cas, les choix, les décisions que vous prendrez Vont être des choix qui vont être vraiment pas mal D'accord ? Ça va être des choix qui vont être basés sur votre guidance Sur votre intuition Et avec les étoiles, vous êtes sur la bonne route Les étoiles servent à se repérer Alors, nous avons Les oiseaux La lune Et les nuages Alors, ces trois cartes ensemble, qu'est-ce qu'elle dit ? Les oiseaux, c'est une carte de communication Nous le savons bien Interagir avec des personnes La lune, c'est son intuition Mais accompagnée des nuages, cette lune devient un peu dépressive D'accord ? Et ce qui me dit que vous vous prenez trop compte de ce que les gens disent Vous écoutez trop, les fake news, les ragouts Il faut, voilà, comment dire ? Il faut lâcher un peu Se lâcher un peu Et de ne pas être concerné, on va dire Par les idioties que les gens peuvent raconter autour de vous Ça peut être des choses qui vous concernent directement Mais ça peut être une opinion ou quelque chose comme ça Qui va vraiment à l'encontre de vos convictions et de vos valeurs D'accord ? Cette semaine, on vous dit de rester vous-même Et de choisir les personnes avec qui vous serez Et de choisir avec attention les paroles Restez dans la positivité D'accord ? Avec cette lune qui est là On vous dit de vous concentrer sur vous La lune, c'est la reine du ciel le soir Donc vous devez être le centre d'intérêt Et tous ces blablas, ces cancans qui tournent autour de vous Ne doivent pas vous toucher On peut dire plein de choses sur la lune Mais la lune reste toujours aussi belle et brillante Donc cette semaine, on vous dit, voilà De rester vous-même et les choses iront bien Nous passons maintenant à nos chers lions Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, lion ? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent ? Alors, ok, d'accord Alors, on voit ici, le mont, l'anneau et le renard D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça dit ces trois cartes-là ? C'est que vous n'arrivez pas à vous décider Il y a un choix, il y a une décision qui doit être prise Et peut-être que vous devez peut-être vous défendre Peut-être jouer Comme je le sens, comme je le vois C'est que vous devez peut-être Il y a peut-être un prédateur, on va dire entre guillemets Qui tourne autour de vous comme un ex-mari, un ex-petit copain Vous savez, ceux qui ne vous lâchent jamais la bride Et cette semaine, c'est un peu ce style-là Les personnes qui sont Qui essayent de vous, comment dire De vous affecter de loin ou de près Et la seule façon de sortir de leur griffe C'est de leur mener la baguette Ou sinon d'utiliser leur méthode contre eux Et vous n'êtes pas en paix avec ça D'accord ? Vous ne voulez pas de conflit Vous ne voulez pas vous mettre en porte-à-faux Vous ne voulez pas, voilà Comment dire ? Rentrer dans cette énergie négative Mais en tout cas, on vous dit qu'il faut faire barrage à ces personnes Leur montrer où sont leurs places D'accord ? Et faire tomber les masques Donc, c'est le conseil des cartes pour vous Les lions cette semaine Concentrez-vous sur ce qui est important Concentrez-vous sur l'amour de soi Le respect de soi Et soyez avec des gens qui soient comme vous D'accord ? N'allez pas avec des personnes qui sont contre vous Les vierges maintenant, à vous Les vierges maintenant, à vous Alors, nous avons consultant, vaisseau et cigogne Il y a des choses qui bougent pour vous, messieurs Il y a quelque chose qui bouge aussi avec un monsieur Il y a, j'ai l'impression qu'on a ici un déplacement, un voyage, un déménagement On me parle aussi d'immigration Donc, aller vers un autre pays pour travailler Peut-être que vous avez quelqu'un qui part Mais en tout cas, grosso modo, il y a de la distance Ça peut être bénéfique Comme ça peut être un peu négatif pour les personnes qui, en amour Rencontrent actuellement des difficultés Ça peut tout simplement représenter que le consultant s'éloigne La personne de votre cœur La personne de votre amour s'éloigne Prend de la distance Il faut voir après Donc, c'est pour ça que les tirages en privé, c'est toujours bien Parce qu'on a plus de précisions Mais là, pour cette semaine, on nous montre qu'il y a des choses qui avancent Et il y a des personnes qui prennent aussi de la distance avec leur entourage Les balances, c'est votre tour Nous avons le lisse Le consultant réapparaît Et nous avons l'encre Alors ici, on nous montre quelqu'un qui veut prouver sa bonne foi Quelqu'un qui veut montrer qu'il est attaché à vous J'ai l'impression que vous, les balances Vous avez, voilà, quelque chose par rapport à une relation affective D'accord ? Peut-être que vous devez, voilà, vous concentrer sur une personne Et on nous montre que cette personne, elle est attachée avec vous Cette personne, elle tient à vous Cette personne, elle veut vraiment montrer qu'elle est digne de confiance Et vous aurez, cette semaine, des personnes qui seront dans le même énergie Ils vont vouloir montrer leur bonne foi Montrer qu'ils sont, voilà, qu'ils sont là pour vous Scorpions à vous Les scorpions, cette semaine, qu'est-ce qui vient vers vous ? Quelles sont les énergies ? Alors, on coupe On a le soleil, magnifique soleil Et nous avons le mont Alors, il y a quelque chose qui vous empêche de briller Il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant Je ne sais pas si vous avez peur peut-être de vous mettre en avant Mais il y a un besoin de trouver sa place Un besoin d'être reconnu Est-ce que vous êtes dans une relation cachée ? Est-ce que vous êtes dans une situation qui... On ne peut pas trop en parler Est-ce que vous avez un secret Que vous entretenez avec quelqu'un ? En tout cas, cette semaine, on va discuter de cela Des personnes qui ont des retards dans la pension alimentaire Ils vont avoir une bonne discussion avec leur avocat Mais aussi avec leur ex-partenaire Parce qu'il y a des retards, il y a des difficultés Et ici, nous avons l'enfant Nous avons les nuages Et nous avons la croix Alors, une semaine assez difficile Je ne vous cache pas Et on vous dit que cette semaine, il ne faut pas prendre les choses au sérieux D'accord ? Restez dans votre esprit d'enfant Soyez curieux Cherchez des réponses Posez des questions Ne laissez pas les autres venir vous embrouiller avec ce nuage On va essayer de vous... De gagner du temps en vous embrouillant Et la croix ici, on vous annonce que votre fardeau est là Mais elle est de courte durée Donc, peut-être que d'ici un mois, un mois et demi Il y aura des réponses par rapport à une question juridique Comme je l'ai dit Est-ce que c'est quelque chose par rapport à une garde d'enfant Ou une pension alimentaire Ou un litige Un retard de paiement Mais quoi qu'il en soit, il y a des réponses qui arrivent Peut-être pas cette semaine Mais d'ici les six prochaines semaines Il y aura des choses qui vont arriver pour vous Alors, Scorpion, cette semaine, vous avez le cœur, le chien et le bouquet C'est très positif parce que ça annonce qu'il y aura quelqu'un qui va venir en aide Qui va vous apporter son soutien Qui va être de votre côté Qui va être une vraie bénédiction Cette personne pourra peut-être aussi vous surprendre par son comportement Par aussi le fait qu'il est bienveillant Ça peut aussi signifier pour certaines personnes une rencontre amoureuse Une rencontre affective Ça peut montrer, voilà, une réconciliation Si récemment vous avez connu des situations assez troubles Assez difficiles concernant, voilà, les relations Donc en tout cas, c'est une semaine où vraiment il y a quelque chose de positif Les gens vont être au petit soin avec vous Vous allez pouvoir tout simplement, voilà Naviguer dans cette semaine avec beaucoup d'aisance Préparez-vous à être surpris, les scorpions Sagittaires, maintenant, c'est à vous Voyons voir Ok, d'accord Alors je reviens sur le côté démarche Pour vous, les sagittaires Parce qu'on montre ici qu'il y a des démarches Je vous montre les cartes, il y a la lettre La verge Et la maison Donc il y a une relance Au niveau peut-être d'un retard de paiement D'un prêt immobilier Ça peut être aussi des taxes que vous n'avez pas payées Froncier ou je ne sais trop quoi En tout cas, il y a une relance ici Et on vous dit qu'il y a aussi quelque chose Par rapport à une violence domestique Je ne sais pas si ça peut vous concerner Mettez-moi quand même en commentaire Et si vous êtes gêné, vous pouvez aussi m'envoyer un mail Il y a plein de monde qui fait ça Et c'est parfait C'est comme vous le voulez Si vous voulez que le message soit privé entre vous et moi Vous pouvez me contacter par mail Et m'envoyer votre retour Mais en tout cas, il y a quelque chose ici Qui parle d'une prise de pouvoir Qui parle aussi d'une punition, d'une réprimande Pas pour vous, mais contre les personnes que vous attaquez Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à un terrain Ou une maison ou un héritage des Sagittaires Vous me direz en commentaire aussi Mais en tout cas, il y a ces choses-là Qui sont remises sur la table Je pense que pour vous, Sagittaires Vous allez remettre plein de choses sur la table Capricorde, voyons voir pour vous Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine Quelles sont les énergies Vous avez le mont, d'accord, le mont Vous avez le chien Et vous avez la lune Alors, ces trois cartes ensemble Ça nous dit d'abord que le chien bienveillant vous protège Donc, vous avez une protection de l'au-delà Avec la lune Une protection de votre ange gardien Une protection de votre guide spirituel Qui vous protège de ce blocage D'accord, on voit ici qu'il y a un blocage Ou peut-être quelqu'un qui est contre vous Ça peut être quelqu'un de proche À quelqu'un que vous avez beaucoup confiance Et qui ne se montre pas coopératif Vis-à-vis de vous Vis-à-vis, voilà Des choses qui vous Qui se passent pour vous En tout cas Heureusement qu'il y a la lune Parce qu'il y a une espérance de clarté Une espérance de nouveauté D'accord ? Donc, restez positif Parlez à votre ange gardien Parlez à vos guides spirituels Ils sauront vous inspirer Parce que la lune, c'est aussi une carte de créativité Donc, les réponses que vous attendez Viendront aussi, voilà De ce côté spirituel Nous passons maintenant au verre L'encre Le bouquet, pardon L'encre Et ensuite, la verge Alors, ça montre bien que Ces deux cartes sont très positives au début Le bouquet et l'encre Qui nous montrent qu'il y a une stabilité Mais vous appréhendez toujours Qu'il y a, voilà Une tuile qui va tomber sur votre tête D'accord ? On vous dit de rester positif Pourquoi vous dire que ce bonheur Que vous avez actuellement est éphémère Et que ça ne va pas durer ? D'accord ? N'attirez pas ça vers vous Pensez d'une façon positive Et surtout, j'ai l'impression Que vous vous sentez coupable Vis-à-vis d'une situation Vis-à-vis d'une décision Ou d'un choix que vous avez fait Et il ne le faut pas D'accord ? Les circonstances étaient des circonstances Maintenant, il faut aller de l'avant Il faut arrêter de se torturer Et sortir de votre Statut de victime D'accord ? Vous pouvez, vous avez la force Vous pouvez vous en sortir Et vous pouvez montrer Quelle belle personne vous êtes Et ça peut être une leçon Pour beaucoup de personnes Y compris les personnes Qui s'attaqueraient à vous On termine maintenant Avec nos chers poissons Alors Ne bloquez pas votre intuition Les poissons Faites confiance A ce petit plus Que vous avez Vous êtes l'un des signes Les plus intuitifs De la voie astrologique Hormis les cancers Et les scorpions Les signes d'eau Sont d'habitude Très très intuitifs Donc vous avez La lune Vous avez Les oiseaux Et vous avez Le mont Donc vous avez Cette intuition Vous avez Cette petite voix intérieure Qui vous parle Qui vous dit Voilà c'est la bonne chose A faire C'est ce qu'il faut faire Il faut que tu te concentres Sur ce que tu as à faire Et cette semaine On vous dit Voilà Concentrez-vous Sur vous Et sur votre intuition Ne le bloquez pas C'est quand vous le bloquez C'est là qu'il y a un problème L'intuition est naturelle Elle doit être comme la vue Quand vous voyez quelque chose Vous ne vous dites pas Ça n'existe pas D'accord ? Même si vous le voyez de loin Vous voyez que c'est un objet Quand vous sentez une odeur Que vous le reconnaissez Vous ne dites pas Non c'est pas cette odeur là C'est autre chose Donc intuition Pareil Ne bloquez pas le flow Pardon Ne bloquez pas votre flow d'intuition Laissez votre âme Vous parler Et vous donner ses messages Alors partie de la vidéo Où je vous propose De penser à une question Et après De choisir une de ces trois cartes Qui va représenter la réponse D'accord ? Je vais vous répondre Par oui Par non Peut-être Mais vous connaissez Alexandre Alexandre aime les détails Alexandre aime les guidances Qui sont bien faites Donc je ne vais pas juste Vous répondre par oui Par non Je vais aussi vous donner Un petit peu plus De renseignements sur ça Donc concentrez-vous Visualisez une carte Et choisissez-la Pour votre réponse D'accord ? Est-ce que vous êtes plus Pour la réponse 1 ? La réponse 2 ? Ou la réponse 3 ? Si vous avez besoin de temps Pour réfléchir N'hésitez pas Faites pause sur la vidéo Prenez votre temps Et revenez vers elle De revenir au printemps En tout cas il y a quelque chose Et la réponse numéro 3 ? Nous avons Prends soin de toi Vous mettre en premier Dans cette situation Est primordial Il faut vous mettre au centre Il ne faut pas tourner le dos Il faut tourner le visage Vers cette situation Ne tournez pas le dos Il faut regarder la vérité Regardez la vérité en face Et il faut vous mettre En première place Ça c'est la réponse A votre question Que vous avez Avant de terminer On va ponctuer Avec notre tirage Avec notre jeu Je cultive le bonheur C'est un jeu que j'aime beaucoup Très psychologique Et très intuitif aussi Je vais vous dire Il y a même des J'ai même des Des clients Qui sont Psychologues Qui utilisent Ces cartes là En En session En consultation Avec leurs clients Pour Découvrir des blocages Ou des choses Comme ça Donc il est très puissant Alors Nous avons la carte De la communauté 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 Et cette carte nous dit Je suis entouré De personnes positives Et nous partageons La même philosophie De la vie D'accord Donc Ce qui veut dire Que cette semaine Restez avec les personnes Qui vous comprennent Les personnes Qui ont les mêmes objectifs Qui ont la même vision Des choses Ces personnes Qui vous aiment Ces personnes Qui se montrent Solidaires Et qui ne vous jugent pas D'accord Et vous aussi en retour Soyez solidaires Envers votre prochain Ayez de la compassion Montrez-leur Que vous avez Un esprit De partage Montrez-leur Que c'est important Pour vous Que voilà Les choses aillent bien Et vous allez voir Que l'univers Va beaucoup Beaucoup Vous bénir Pour cette action J'espère que la vidéo D'aujourd'hui Vous a plu On a eu des petits couacs Comme vous l'avez pu remarquer Avec notre vidéo Aujourd'hui La partie son Était impeccable Mais la partie visuelle Il y a eu Voilà Des petits Des petits tracas On n'a pas pu La caméra Tourner Mais elle n'a rien Enregistré Et ce n'est que La prise de voix Qui a fonctionné Donc j'ai fait au mieux Je vous ai mis des images Mais ça n'a eu En aucun cas La véracité Et la Comment dire La vérité De ce tirage Que vous allez voir Va vraiment vous parler D'une façon spéciale Cette semaine D'accord Donc merci beaucoup De m'avoir accueilli Dans votre salon Dans votre chambre Dans votre téléphone Pour le tirage De cette semaine Ça a été une grande joie De partager ces moments Avec vous N'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Cliquez sur le bouton Pour s'abonner Et activez les notifications Qui vous permettront De savoir à chaque fois Qu'une nouvelle vidéo Est mise en ligne Donc merci beaucoup Pour ceux qui sont restés Encore jusqu'à la fin Et si vous avez besoin D'un tirage avec moi N'hésitez pas Vous savez comment faire Sur mon site internet AlexandreMustruck.com Et vous trouverez aussi Toutes les informations Concernant mes oracles Mes formations Etc Etc Vous savez La chanson Comme je le dis A chaque fois Passez un excellent dimanche Prenez soin de vous Je vous embrasse très fort Et si personne ne vous l'a dit Jusqu'à maintenant Vous êtes extraordinaire Vous êtes parfait Vous êtes complet D'accord Et vous avez Une place importante Dans ma communauté Prenez soin de vous Et je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à